L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 88-288-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi, le 7 mars 2018, le réseau de télévision Théma TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette. Norbert Morin annonce une aide financière de plus de 36 000 $ à sept municipalités de Côte-du-Sud pour des projets de soutien aux politiques familiales. Des victimes recherchées d'un individu qui aurait commis des crimes à caractère sexuel dans la région de Québec. Le bilan des pompiers de la dernière semaine, quatre sorties. De nouveaux propriétaires pour l'érablière Bernier à Cap-Saint-Ignace. Le mascarade encore très attendu à l'île-aux-grues. Côté sport, Mike Tremblay se qualifie pour le Red Bull Crash Ties d'Edmonton dans la catégorie junior. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Côté sport, Mike Tremblay se qualifie pour le Red Bull Crash Ties d'Edmonton dans la catégorie junior. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma TV. sur COGECO Câble Haute Définition 555, sur le Câble 2 de Saint-Paphil et en direct sur la page Facebook de Céma TV.ca. Dans le but d'appuyer l'élaboration ou la mise à jour d'une politique familiale, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 36 498 $ à sept municipalités de la circonscription de Côte-du-Sud dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Cette annonce a été faite la semaine dernière par le député et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom du ministre de la Famille, Luc Fortin. La mise en œuvre d'une politique familiale municipale favorise la prise en considération des besoins des familles dans tous les domaines d'intervention, qu'il s'agisse de sécurité, de transport, d'habitation ou encore de culture et de loisirs. L'aide financière accordée permettra à ces municipalités de mettre à jour leur politique familiale. Cette annonce témoigne de la volonté réelle du gouvernement d'investir dans l'avenir des collectivités. « Je tiens à saluer cette initiative qui profitera aux citoyens de la circonscription de Côte-du-Sud. Je suis convaincu que les familles de notre communauté s'approprieront les nouveaux projets et qu'elles en feront de véritables succès sur toute la ligne », a déclaré Norbert Morin. Les FSAIA, la municipalité de Tourville, Saint-Adalbert et la paroisse de Sainte-Louise recevront 5 250 $ pour la mise à jour de leur politique familiale. La municipalité de Paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska recevra 4 998 $ et la municipalité de Saint-Gabriel-Lallement recevra 5 250 $. La municipalité de Saint-Pacôme recevra 5 250 $ et la paroisse de Saint-Philippe-de-Néry recevra également 5 250 $ pour la mise à jour de leur politique familiale. À ce jour, 803 municipalités et 35 MRC se sont dotées d'une politique familiale municipale ou sont en voie de le faire grâce à ce programme. Ce dernier a permis d'atteindre 7,4 millions de personnes, soit 90 % de la population québécoise. Depuis 2002, ce programme assure aux municipalités et aux municipalités régionales de Comté, MRC, un soutien financier et technique pour l'élaboration ou la mise à jour d'une politique familiale municipale. À cette subvention s'ajoute un soutien technique offert par le Carrefour Action municipale et famille. La police de Québec sollicite l'aide de la population afin de localiser des victimes potentielles d'un individu qui aurait commis des crimes à caractère sexuel. À la suite d'une enquête menée par l'Unité sur l'exploitation sexuelle des mineurs, ESM, le service de police de la Ville de Québec a procédé à l'arrestation d'André Dupuis, 57 ans, pour exploitation sexuelle, obtention de services sexuels, incitation à des contacts sexuels et contacts sexuels. Le suspect a utilisé les réseaux sociaux pour initier les contacts avec ses victimes. L'enquête nous laisse croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. Ces dernières ont paru le 2 mars 2018 et sera de retour en cours pour son enquête de remise en liberté. Si vous avez été victime de cet individu, vous pouvez porter plainte en composant le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou encore le 418-641-2447 et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-2447 ou encore le 1-888-641-AGIR. Les informations reçues concernant cette personne seront traitées de façon confidentielle. Au cours de la période du 23 février au 1er mars 2018, les pompiers du service de la sécurité et incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny sont intervenus à quatre reprises. Le tout a commencé le 23 février à 11h05. Le service a été appelé pour un feu de bâtiment sur le chemin du Golfe à Montmagny puisque de la fumée commençait à se propager à l'intérieur. La fumée provenait d'un branchement de l'aspirateur central qui a brûlé. Les dommages se sont limités au boîtier de raccordement. Plus tard, à 17h50, les pompiers se sont rendus à une résidence du chemin Saint-Léon à Montmagny pour effectuer des vérifications. De la fumée provenant du poêle à bois s'échappait à l'intérieur de la résidence. Après vérification, il fut déterminé qu'une mauvaise manipulation de l'appareil était à l'origine de la fumée. Le même jour, à 21h34, un véhicule automobile a effectué un capotage sur la montée de la rivière du Sud à Montmagny. Les pompiers ont donc été appelés, amenant avec eux les outils de désincarcération. Les outils n'ont finalement pas été nécessaires et les pompiers ont stabilisé puis sorti la victime du véhicule en attendant l'arrivée des services paramédicaux. Le 27 février, à 14h17, un appel pour un feu de résidence sur la rue Saint-Louis à Montmagny a nécessité l'intervention du service. L'incendie localisé dans la sécheuse a rapidement été maîtrisé et on ne signale pas de dommages au bâtiment. C'est sous une toute nouvelle administration que l'érablière Bernier de Cap-Saint-Léas ouvrira ses portes le 16 mars prochain. Les nouveaux propriétaires poursuivront ainsi la tradition en offrant des repas typiques de la cabane à sucre accompagnée des traditionnelles dégustations de tir sur la neige. Située sur la route des Pommiers, l'érablière Bernier a appartenu pendant plus d'un demi-siècle à la famille Bernier. Yvette Proulx et Laurent Bernier ont dirigé l'établissement pendant près de 20 ans et y ont développé un service de restauration. Prêts à prendre leur retraite de la sériculture, le couple passe maintenant le flambeau à Isabelle Bernier et Sylvain Jodoin, un couple bien établi dans la région de Lillet. L'idée de devenir propriétaire d'une érablière nous trottait dans la tête depuis longtemps. Lorsque nous avons visité l'érablière, il y a quatre ans, nous avons été ravis par la beauté des lieux, mais les conditions n'étaient pas encore toutes réulies, a raconté Mme Bernier. L'acquisition s'est finalement concrétisée l'automne dernier avec l'appui d'un ami. De passage dans la région, Christian Denis a visité l'érablière en compagnie d'un ingénieur forestier qui a constaté tout le potentiel de l'érablière de 26 acres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet entrepreneurial est sous le saut d'une belle solidarité familiale. Que ce soit lors des préparatifs de la transformation ou après ou auprès de la clientèle, tous les membres de la famille mettront la main à la pâte. En plus de posséder un savoir-faire assez récolte ainsi qu'une expérience dans le domaine de la restauration, les propriétaires ont complété quelques formations afin de s'assurer de posséder toutes les connaissances requises. Les clients vont vivre une expérience ou une véritable expérience familiale. Ils pourront côtoyer nos enfants qui sont aujourd'hui de jeunes adultes dynamiques, débrouillards et avec beaucoup d'entre-jeans. Bref, cette première année d'opération nous permettra de se familiariser et de parfaire les services et les produits de l'entreprise tels que les clients les connaissent déjà. Au fil des ans, des nouveautés viendront sans doute se greffer à l'offre actuelle de conclure Mme Bernier. Du 16 mars au 29 avril, l'érablière Bernier servira un savoureux menu du temps des sucres tous les vendredis, samedis et dimanches. Soupe au pois, pâté à la viande, jambon, fève au lard, patate jaune et autres mets typiques garniront les tablées. Les visiteurs auront également droit à la traditionnelle tire sur la neige. Ils pourront aussi visiter les installations acéricoles, parcourir l'érablière en raquette, admirer les petits animaux de ferme sur place et se procurer les produits de l'érable en vente à la boutique. Les personnes intéressées doivent obligatoirement réserver sur place en communiquant ou réserver une place en communiquant avec l'équipe de l'érablière Bernier en téléphonant au 48 291 65 55. Au cours des prochains jours, les résidents de l'île-aux-grues mettront la touche finale au préparatif de la traditionnelle fête de la micrême qui se déroulera du 12 au 18 mars prochain. Comme à chaque année, ceux et celles qui confectionnent, les costumes useront encore d'originalité et d'ingéniosité, tandis que les curieux tenteront de démasquer les micrêmeux qui défileront dans les maisonnées. L'Auberge des Dunes accueillera les festivaliers du mardi au samedi soir. La chanteuse populaire Marie-Michel animera la soirée du jeudi et du vendredi, tandis que Daniel Day prendra la relève lors de la veillée du samedi soir où les nouveaux costumes de l'année seront dévoilés. C'est aussi à l'Auberge des Dunes que la micrême se terminera avec un brunch du dimanche. Les visiteurs peuvent également assister aux parades des costumes au cœur de l'Auberge-Restaurant des Maisons du Grand Héron, qui proposent des forfaits spéciaux dans le cadre de cet événement. Finalement, il est possible de profiter d'une promotion sur le fromage fin micrême au comptoir de la fromagerie de l'Île-aux-Grues. Pour se rendre sur l'Île-aux-Grues et vivre tout le mystère entourant cette fête, les personnes intéressées peuvent réserver une place à bord d'Air Montmagny en communiquant avec le 88 288 3545. Pour obtenir plus d'informations à propos de la micrême, il suffit de consulter le site web elogrue.com baroblictourisme. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Taux Montmagny, autrefois garage Paul-Le Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte Nord à Montmagny. Fixe-Taux Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Taux Montmagny, 288 08 55. Côté sport, le manimontois Mike Tremblay, qui était arrivé troisième à la course finale de descente de patinage extrême au Nouveau-Brunswick à sa première participation, était ce week-end du côté de l'Abitibi pour le Ice Challenge de la Sars. Le jeune homme de 18 ans n'a pas fait aussi bonne figure qu'à sa première prestation, mais a tout de même terminé 52e sur 120 coureurs, et ce, avec la crème des participants du Red Bull Crash Ties. Il faut dire que ce dernier s'est fait accrocher par le coureur de gauche lors de son départ, ce qui lui a créé des difficultés par la suite. Par contre, notre vedette montante participera tout de même au Red Bull Crash Ties d'Edmonton avec les juniors, qui aura lieu la fin de semaine prochaine. Et s'il n'a pas réussi, lors de sa dernière participation, à avoir sa wild card, sa wild card, devrais-je dire, nécessaire à une participation en règle au Red Bull Crash Ties d'Edmonton, chez les pros, il pourrait remporter celle chez les juniors pour ainsi compétitionner avec les meilleurs à Edmonton. Par contre, pour s'y rendre, le jeune Tremblay aura besoin de commanditaires. Voilà ce qui est complet de notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-ce-ma-tv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Céma-TV.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore, faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lente de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest-Montmagny, 288-713-35. Située au cœur de La Poquatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Poquatière, 615 4e Avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris La Poquatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors à la Météo, il faudra surveiller cet important système qui doit nous atteindre au cours des prochaines heures. On parle principalement plus de la nuit prochaine et demain jeudi. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit du temps nuageux, quelques flocons, moins de 1 cm au cours de l'après-midi. Ce soir, nuageux, quelques flocons, 1 cm, mais des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 40 km heure au cours de la journée et de la soirée. La nuit prochaine, on parle de 1 à 3 cm avec des températures qui vont se promener tout près du point de congélation pour aujourd'hui et pour la nuit prochaine. Mais les vents vont s'intensifier au cours de la nuit prochaine et souffler à tout près de 50 km heure de direction nord-est. Pour demain jeudi, on nous prévoit de la neige, 15 cm avec le point de congélation comme maximum. Donc des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 40 km heure. Vendredi, la neige se poursuit. On parle de 2 à 4 cm supplémentaires avec des vents qui vont diminuer l'intensité et 2 degrés comme maximum. Samedi, encore de la neige. L'hiver n'est pas terminé. Donc 1 à 3 cm avec des vents du nord-est à tout près de 20 km heure, 1 degré comme maximum. Dimanche, enfin, le soleil va apparaître au cours de la journée. Mais quand même, on connaîtra de fréquents passages nuageux, donc ciel variable 2 degrés. À peu près le même scénario pour lundi. On débute la semaine sous un ciel variable avec des températures qui demeurent douces et au-dessus du point de congélation. Pour mardi, du temps nuageux avec 1 à 3 cm de neige et moins de 1 cm pour mercredi. Donc, il faut se rappeler que l'hiver est encore là jusqu'au 21 mars. L'état des routes présenté par le garage du Frenant-Landlois à Montmagny qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débossage de votre carrosserie. Le garage du Frenant-Landlois est membre de la bannière CarXpert. Le garage du Frenant-Landlois et fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Alors, lorsqu'on regarde l'état des routes pour la Côte-du-Sud, on pourrait dire le calme avant la tempête. C'est à peu près ça. Donc, si vous devez utiliser le routier au moment où je vous parle, parce que cette émission est diffusée en direct, c'est beau partout. Mais si vous avez bien entendu les prévisions de la météo, la neige devrait débuter en fin d'après-midi. Donc, ça pourrait considérablement changer l'état des routes. Et il y aura des vents également qui pourraient causer de la poudrerie à certains endroits. Donc, si vous devez utiliser le routier particulièrement en fin de journée, en soirée, peut-être vérifier auprès du ministère des Transports pour vous assurer que toutes les routes sont praticables et surtout sans danger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pro-Lam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rhacommercialprolamflow.com ou contactez-nous au 88-246-5101. Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny, au 248-3583. Et voilà. Et voilà. De ce moment-là, alors, des petits problèmes techniques, mais je suis peu... Petit, 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 petit. Tu sais, moi, je dis toujours, on vit avec... Pour les gens qui n'ont jamais vu les studios de CMA TV, si vous pouviez voir tout l'appareil, ou les appareils électroniques qu'on a, vous allez comprendre que c'est de l'électronique. Ça peut arriver, des petits problèmes. Et voilà. Alors, c'est redé, c'est pas pire que ça. Ben oui. Renaud Lavoie, des trouvailles du prof. Bon matin. Bon matin. Ça va? Numéro un. Ça va longtemps qu'on t'a pas vu? Ben, parce que je travaille, je fais des trouvailles. Je recherche. Je travaille. Non, j'ai du plaisir. Ben. On parle de quoi, Rob? Ben, on parle de produits qui ont été lancés et qui sont le début d'une nouvelle industrie. Donc, à partir du moment que tu lances un nouveau produit, il y a de fortes chances que les autres produits s'appellent du nom du premier produit. On va prendre un exemple. Des Kleenex. Tu vois, t'as des Kleenex. C'est pas des Kleenex. Hop, hop, on est-tu là, mon ami? Hop, voilà. Voilà. Bon, on dit, passe-moi un Kleenex. Ben non, des compliments, ça. Personnel, il y a toutes les marques privées, mais on dit toujours un Kleenex. Un autre exemple. C'est pas des Kleenex, mais on a donné le nom. On dit du papier mouchoir, c'est ça. C'est du papier mouchoir, mais on a donné le nom de Kleenex parce que le nom était original. Même chose, on va te faire un tour de Skidoo. C'est un tour de Montoninche. C'est pas un Skidoo, mais Skidoo a été le premier Skidoo. C'est la marque de Bombardier, comme Sidoo. Mais on dit un tour de Skidoo. Hé, mets ça dans le frigidaire. Au lieu de réfrigérateur. Frigidaire, c'est la marque. C'est une marque. Ça a été le premier frigidaire. Et voilà, à faire un réfrigérateur. Donc, on dit frigidaire. Même chose, Kodak. Passe-moi ton Kodak. Et on dit Kid Kodak. T'en rappelles-tu? Les petits Kodak, les gens qui sont toujours devant la caméra. C'est une caméra, mais on dit Kodak. Même chose pour un tour de Jeep. Je le dis souvent, moi, mon Jeep. C'est pas un Jeep que j'ai. C'est un VUS, un véhicule utilitaire. C'est pas un Jeep, mais on dit un Jeep. Pourquoi? C'était les premiers. Même chose. Pour ce moment-là, on aspirine. J'ai mal à l'attendre. As-tu un aspirine? C'est pas un aspirine, c'est un analgésique. Mais on dit aspirine parce que c'est les premiers. Même chose, un Winnebago. Un Winnebago, c'est pas un Winnebago. C'est un véhicule récréatif, c'est un VR. Mais Winnebago était le premier. Et si tu vas sur le site de Winnebago, ils mettent toutes les autres sortes. Ils mettent pas juste Winnebago. Même chose pour un post-it. Un post-it, des petits papiers qui collent. Des petits papiers collants, là, oui. Oui, on les achète chez Dolorama, c'est pas des post-it chez Dolorama. Mais, on dit, on est allé acheter des post-it. Mais c'est pas des post-it. Hé, des Q-tips. C'est les tiges, les oreilles, on dit un Q-tip, mais c'est pas ça. C'est ça qui ont été les premiers. Donc, c'est ça. Comment t'appelles ça, un Q-tip? C'est quoi? Des tiges de coton ouétés? C'est ça. Pas de coton. Des tiges de coton ouétés, c'est moins bon. Pas de coton ouétés? Oui, oui. Ben oui, ouétés. C'est le ouét. Parce qu'on dit souvent les chandails en coton ouétés. C'est ça. Mais non, c'est un Q-tip. Même chose. As-tu du scotch tape? Du papier collant? On dit du scotch tape. Tu sais, les gars. Mais, même chose pour être scot de tarot. C'est du papier absorbant. Scot de tarot. et thermos. Un thermos de thé. Mais chez Dolorama, c'est pas des thermos qui vendent. Ils vendent des copies. On appelle ça un thermos. Donc, tu vois, tous ces noms-là font que on appelle les produits, la catégorie de produits de ce nom-là. Et on va terminer avec Tabasco. Et Tabasco, là, c'est le 150e cette année. Ça a été les premiers à faire une sauce piquante. Et c'est tellement fort que maintenant, il y a ce qu'on appelle des Tabasco Week. On a parlé de la poutine. Poutine Week, la semaine de la poutine. Mais là, maintenant, il y a des Tabasco Week. C'est parti en Nouvelle-Orléans. Et c'est des compétitions de chefs qui font des recettes avec du Tabasco. Et il y en a en Nouvelle-Orléans. Il y en a maintenant à New York, à Londres, Shanghai. Donc, on fait des Tabasco Week. Mais, nouvelle intéressante, présentement, si tu vas sur le site de saucepiquante.ca, il y a maintenant 120 sauces piquantes différentes. Qui partent de l'histoire de l'idée de Tabasco. C'est ça. Puis, il y en a beaucoup d'excellents produits québécois. Donc, tu vois, on est parti de Tabasco puis aujourd'hui, on a une industrie de saucepiquante. Donc, tu vois comment c'est intéressant de voir que, historiquement, le premier qui part produit, ça devient une industrie et tout le monde le copie. Et voilà, on garde le nom. Au niveau marketing, c'est quand même... C'est très bon. As-tu pensé? As-tu pensé, Bombardier, là? Tout le monde dit ce qu'il dit. C'est sa marque de commerce. Mais, on parlait de T-NEX tantôt. Oui. Parce que, tu sais, je regarde, celui-là, c'est nos compliments. Oui. Chez IGA, mais maintenant, il y a beaucoup d'imitations par rapport aux produits. C'est ça, et c'est la venue des marques privées pour faire baisser les prix. Donc, ça, si tu achètes les compliments, c'est moins cher que la marque nationale. Sauf que, il y a eu une guerre de marketing dans ça. À partir du moment où il y a des marques privées, le plus gros dans ces produits-là qui a donné un coup dans le marché, c'est Couture, quand il a parti sa marque personnelle. Quand Couture a parti sa marque personnelle, les fabricants de marques nationales ont fait quoi, tu parles? Ils ont aidé les autres pharmacies à baisser les prix pour compétitionner le personnel. Donc, tu as des entreprises comme Klinex qui aidaient les autres à combattre Couture. Donc, ils lui donnaient de la publicité pour combattre Couture parce que tu ne veux pas que ton produit disparaisse des tablettes. Et on va terminer avec un produit que tout le monde connaît, Ketchup. Quand on dit Ketchup, c'est quoi tu parles? Heinz. Heinz. Bon. Et Ketchup. Heinz. Heinz, c'est l'inventaire du Ketchup? Ben oui. Heinz, c'est l'inventaire du Ketchup. Et ils ont tellement fait de publicité parce que tu sais, dans les produits, tu as des produits de convenance. Un produit de convenance, c'est un produit qu'on mange tous les jours comme du Ketchup. Puis, ils en ont fait un produit de spécialité. Ils ont même fait des publicités en disant l'affaire est Ketchup. Et tu voyais même des gens, tu voyais des gens qui arrivaient dans une usine, ils travaillaient dans une shop qui faisait du Ketchup, mais de d'autres marques. Et tu voyais les gens, il y en avait même qui avaient les doubles fonds dans leur boîte à lunch. Ils enlevaient le double fonds puis ils mettaient du vrai Ketchup dans les sandwiches puis ils refermaient ça. Ils auraient pu perdre le job. Mais, tu vois que Ketchup, Heinz ne voulait pas perdre son nom. Parce que, quand on arrivait dans les épiceries auparavant, tu avais 22 bouteilles de Ketchup, Heinz, de large. Aujourd'hui, moi, chez IGA, tu vas voir, tu vas avoir peut-être cinq rangées de large de Ketchup et le restant de toutes les autres marques comme compliments, les marques privées, les cinéas. Et la plupart, toutes fabriquées par Ketchup Heinz. Mais le nom disparaît. Et ça, les gens ne veulent pas que le nom disparaisse. Et je me souviens, dans le temps, la publicité disait, si ce n'est pas du Heinz, ce n'est pas du vrai Ketchup. Et voilà, c'est ça. L'affaire est Ketchup, mais pour que l'affaire soit Ketchup, ça prend du vrai Ketchup, du Heinz. C'est ça. Merci, c'est intéressant. Merci, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Merci, Rénaud. Voilà, bien, c'est pour dire que comme consommateur, on va s'accrocher à des noms de marques. C'est un bel exemple aujourd'hui. Dans quelques instants, les anniversaires IGA et après quoi, on parle de la relève manette. Restez avec nous. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lydet, 247-7003. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. Les anniversaires IGA nous sont présentés par votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi le 7 du mois de mars 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Rita Poirier de Montmagny. C'est de la part de sa soeur Lucie, sa nièce Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire Mme Rita Poirier aujourd'hui 7 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yvette Plante. C'est de la part de Muriel. Bon anniversaire Mme Yvette Plante. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à une fidèle téléspectatrice attidue. Toujours nous écouter le matin et c'est le plaisir de vous compter parmi nous. Céline Tanguay qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Votre soeur Solange et Gemma vous souhaitent un bon anniversaire Céline. Bonne fête et on vous souhaite de passer une belle journée à vous tous. Vous n'avez pas été nommés? On vous a oubliés. Alors, vous téléphonerez à vos parents, vous avez vous dit comment ça que t'as pas appelé Michel au 281-1313 poste 229. J'aurais peut-être pu gagner un certificat cadeau de 25 $ mais comme votre nom n'a pas été mentionné, eh bien, ce sera pour l'année prochaine. Rappelez-vous qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on parle d'un beau concours depuis 10 ans chez nous, la relève-mallette. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-288-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. PingalaPromo.com Habitation Monseigneur de Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur de Chênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest-Montmagny, 288-73-35. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore, faites votre don dès aujourd'hui, en ligne ou par téléphone au 88-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention? Ou peut-être, avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. Céma TV est impatient de travailler avec vous. Alors, mes prochains invités, Mme Josiane Duval et M. Réjean Lemieux qui sont coordonnateurs. Ils travaillent chez Malette là aussi. Vous êtes comptable gré. Josiane, vous faites quoi chez Malette? Je suis comptable gré également. Comptable gré également. Ces gens-là ne viennent pas pour ça aujourd'hui, mais viennent tout simplement parler parce qu'ils sont coordonnateurs d'un grand événement qui a lieu depuis 10 ans, la Relève Malette. C'est quoi la Relève Malette? La Relève Malette, dans le fond, c'est la 10e édition. Dans le fond, ça se veut une façon de venir préconiser vraiment la Relève sur le territoire de Montmagny-Guillette. On veut, dans le fond, on sait qu'il s'en met des problématiques par rapport à ça. Au cours des 10 dernières années, entre 2008 et 2018, il y a 14 % de moins d'entrepreneurs sur le marché au Québec actuellement. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de développer l'avantage de cet entrepreneurship-là dans les territoires de Marseille, de Montmagny et de Guillette. C'est quoi l'intérêt pour vous de partir à un tel événement? Bien, je pense que c'est important de soutenir les jeunes qui veulent partir des entreprises, relever les entreprises. C'est intéressant de voir la relève économique qu'il y a dans notre région. Puis on veut une région qui est florissante, on veut une région où l'économie est forte. Donc je pense que ça prend un soutien à ces personnes-là. Puis ça peut venir de la part de notre cabinet puis de tous les collaborateurs qu'on a aussi. OK. Mais est-ce qu'un tel concours peut encourager ou motive ou est-ce que ça aide vraiment la relève? Oui. L'entrepreneur est vraiment isolé dans son entreprise, même s'il travaille beaucoup avec des employés. Est-ce que c'est encore vrai? Parce qu'on entend parler, ça fait moins de dix ans, mais est-ce que c'est encore vrai? Oui, parce que dans le fond, il faut comprendre que les problématiques que vient l'entrepreneur, ce n'est pas des choses qu'il va exposer de façon publique ou à ses employés parce que ça risque de causer dans le fond d'incertitudes auprès de l'entreprise. Dans le fond, le fait de voir encadrer ça auprès des jeunes entrepreneurs, ça permet de trouver, d'en parler avec son comptable, d'en parler avec ses avocats, etc. Donc c'est important de bien les encadrer puis de les soutenir, ces gens-là. OK. Maintenant, si on parle de la relève, ça va avoir lieu prochainement, mais là, il y a des inscriptions jusqu'au 6 avril. Exactement. La date limite de dépôt des candidatures, 6 avril. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse, il y a deux catégories pour les prix. Il y a les catégories entrepreneurs, fait que les gens qui soit ont démarré une entreprise ou les gens qui prennent la relève d'une entreprise existante. Là, ces gens-là peuvent s'inscrire. Il y a des critères d'admissibilité à respecter qui sont tous décrits sur notre site prisdelarelevemalette.com. Puis à ce moment-là, les prix qui sont à gagner, c'est des prix de 2 500 $ en argent aux entrepreneurs. Il y a aussi, on veut encourager ceux aussi qui ont une idée de projet qui n'est pas encore lancée. Donc, ils ont une idée de projet qu'ils veulent mettre en marche d'ici à trois ans. Évidemment, c'est toujours sur le territoire Mont-Main-Y-Lillet pour les deux catégories. Puis, cette catégorie-là, c'est futur entrepreneur. À ce moment-là, on va remettre des prix d'une valeur de 1 000 $ en service à notre cabinet. OK. Il se passe quoi après? Lorsque le concours est terminé, il se passe quoi? parce que si on parle de relais, vous voulez qu'il y ait une suite, ça fait quand même 10 ans que ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a toujours du monde qui est intéressé. Par la suite, chacun, dans le fond, les candidats ont la possibilité d'avoir une formation qu'on leur donne. Donc, il y a encore de remède qui est donnée. Nous, on donne une formation toujours au mois d'octobre à ces jeunes entrepreneurs-là. Mais aussi, on le fait par l'intermédiaire du cégep de la Procatière, par des cours de compréhension des états financiers. Puis, on le fait aussi avec le centre professionnel de Montmagny aussi pour le lancement en affaires. Donc, c'est deux façons de venir les soutenir par après dans leur développement d'entreprise. On sait que la formation, c'est un succès. C'est un élément qui va faire que l'entreprise va passer à travers ces années-là. Et c'est important parce qu'une fois qu'on est parti, une fois qu'on est transféré, vous savez que les cinq premières années sont des années, dans le fond, qui sont un peu difficiles pour être capable. Vous avez un financement relié à ça. Donc, plus d'ici de générer des profits intéressants. Ils ont besoin de soutien dans cette période-là et de conseils. Puis, le prix de la relève permet aussi de créer un réseau de contact avec d'autres entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs qui vivent la même chose qu'eux. Et ce réseau-là devient une façon pour les autres aussi de se développer parce que chaque entrepreneur a des bonnes idées. Il s'agit de prendre ces idées-là et l'adapter dans notre entreprise à nous. Mais je vous pose une question. Est-ce que les jeunes sont intéressés à prendre la relève de l'entreprise? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les jeunes de le faire? Parce que les jeunes vont étudier à l'extérieur. C'est un retour aux sources. C'est un retour... Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour les jeunes de revenir en région? Bien, je pense qu'on peut témoigner que oui, il y a des jeunes qui ont cet intérêt-là. Mais je pense que comme toute autre chose, c'est vraiment qu'il faut que ça vienne d'une passion. Ça vienne d'une passion pour une entreprise, d'une passion pour un secteur d'activité. Puis là, c'est là, à ce moment-là que la personne... On dit jeune, mais il y a des entrepreneurs, des repreneurs aussi qui ont en haut de 35, 40 ans. qui prend une relève d'entreprise. C'est la première fois qu'elle a une entreprise à prendre une relève. Ça s'adresse aussi à elle. Ça fait que moi, je pense que ça naît d'une passion. La passion, on peut l'avoir des fois plus tard. On peut l'avoir plus tôt. Donc, c'est relatif. Et comme vous êtes à peu près les personnes les plus près de l'entrepreneur, est-ce que vous commencez, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui, est-ce que vous commencez tranquillement à parler de la relève ou est-ce qu'il y a un moment précis comme comptable que vous commencez à accompagner ou parler à l'entrepreneur qu'il faut qu'il pense à la relève? C'est un très bon point que tu mentionnes, Michel. Il faut comprendre que la relève, ça se prépare. Dans le fond, la relève, ça ne se décide pas du jour au lendemain. Je transforme mon entreprise à quelqu'un d'autre, à un employé ou à quelqu'un de l'externe. Il faut, dans le fond, on dit au moins 5 ans avant de commencer à se préparer voir de quelle façon qu'on va faire notre transfert de relève pour assurer, dans le fond, une préparation qui est beaucoup plus structurée, logique, réfléchie. Parce que, dans le fond, quand on achète une entreprise, il faut voir un peu les impacts que ça peut causer, les changements que ça va amener également par rapport aux ressources, par rapport à la production, par rapport à la vente d'entreprises. Donc, ça doit être structuré. Et dans le fond, on dit 5 ans avant, puis les deux dernières années, c'est encore plus propice, encore plus fort pour qu'à peine encore André. Donc, notre rôle, c'est vraiment de leur mentionner ça en tant que conseiller comptable. Comment c'est perçu quand vous commencez à parler avec l'entrepreneur que là, il faudrait que tu passes à l'heure-là? Comment c'est reçu par les entrepreneurs? C'est variable. C'est très variable. C'est variable. Je vous dirais que les gens voient ça parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise, c'est comme un bébé pour l'entrepreneur. Donc, quand tu lui mentionnes qu'il va transférer son entreprise, c'est comme si tu lui mentionnais que le petit va partir de la maison. Fait que pour lui, dans le fond, c'est une grosse étape de sa vie qu'il a vécu. Et c'est pas toujours perçu positivement. Des fois, on nous dit, « Non, je suis encore trop jeune pour prendre ma retraite. » Très jeune, ça ne donne rien à parler de ça présentement. Mais on le respect que dans le fond, si on veut que ce petit-là que tu as créé va grandir plus tard, il faut être capable de mieux l'encadrer. Il faut être capable de mieux le préparer par rapport à ce transfert-là. Puis un jour ou l'autre, il va être transféré ou sinon, il va être fermé. Donc, ça fait partie de la réalité d'un entrepreneur qu'un jour, il faut qu'il y aura à préparer sa relève. Effectivement. La relève-malette, c'est jusqu'au 6 avril. On rappelle qui est susceptible de partir par ce concours-là. Les entrepreneurs, donc ceux qui ont démarré une entreprise depuis plus d'un an, moins de cinq ans sur le territoire Montmagny-Lillet ou qui ont pris la relève d'une entreprise et les futurs entrepreneurs, ceux qui ont un projet d'entreprise sur le territoire Montmagny-Lillet. Donc, on a jusqu'au 6 avril à midi. Après quoi, cet événement-là, ça va se passer à la salle Cogéco aux Arts-la-Seine? Effectivement. C'est la promissuelle des Arts-la-Seine. Et dans le fond, on fait une rétrospective cette année sur les dix dernières années. Donc, on vient montrer On peut donner par exemple des exemples vécus. On a linéaire ou éco-construction sur la MRC Lillet qui a connu, lui, dans le fond, c'est un démarrage d'entreprise. C'est un nouveau produit, un concept de charpente de bois plus de façon actuelle au niveau de la construction. Et les autres ont pris leur envol par le prix de la relève-malette. Et si on pense sur le territoire de la MRC Montmagny, on parle de garage service Mariotech. Dans le fond, André Corriveau qui a transféré son entreprise familiale depuis quasiment 50 quelques années qui a transféré ça à Mario Théberge. Donc, c'est des succès qu'on veut dévoiler aux gens qui permettent qu'aujourd'hui on a encore ces entreprises-là sur le territoire et que ça assure une économie forte sur la MRC Montmagny et Lillet. Ça porte un bon point, Réjean. Ce n'est pas nécessairement dans la famille. Non, c'est ça. La relève, ça se prépare, mais pas nécessairement dans la famille. On joue avec le garage Corriveau. Effectivement. Alors, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'entreprises, on ne les entend pas tous les transferts d'entreprises qui font, mais vous êtes très près de ça. Il y en a beaucoup d'entreprises qui se transfèrent. Mais il faut mentionner que les entrepreneurs sont très discrets par rapport à ce que c'est de leurs affaires. Je ne sais pas. Dans le fond, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était très mal vu d'être en affaires. Dans le fond, d'être en affaires, c'était comme tu fais de l'argent, donc ce n'est pas bien pour la religion. À l'époque, c'était très mal perçu d'être entrepreneur et de bien réussir. Puis là, il faut venir changer cette mentalité-là. Dans le fond, d'être entrepreneur, de faire développer l'économie de la région, c'est une façon d'apporter un essor à notre territoire et on en a besoin. Puis nous, Manette, sur le territoire, on s'est donné un défi de voir, on sait qu'il y a des problématiques qui s'en viennent, 71 % des entrepreneurs vont changer de titre des 8 à 10 prochaines années. 71 %. Ça fait que nous, Manette, notre rôle là-dedans, c'est des encadrés. Donc, encadrer le sédant, lui, dans le fond, qui vend l'entreprise, mais également aussi le repreneur, la personne qui reprend l'entreprise par la formation, par des conseils là-dedans. Donc, moi, je trouve que c'est un beau défi qu'on se donne sur le territoire d'inverser mon Manette si on veut demeurer un territoire fort au Québec. Mais l'inverse peut être aussi vrai. C'est 71 %, vous me faites peur, ça veut dire 71 % des entreprises, s'il n'y a pas de relève, ils arrivent quoi? Bien, quand ce n'est pas préparé, ça arrive qu'on envoie les fermetures d'entreprises, des gens qui décident de fermer leur entreprise après un tel nombre d'années, ce n'est pas nécessairement annoncé non plus, bon, il ferme ses portes, etc. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un preneur, mais il faut que ça se prépare. Quand c'est préparé, ça peut être joint avec une autre entreprise existante également aussi. Donc, il faut penser, il faut être imaginatif par rapport à ça pour être capable de maintenir cet entrepreneurship-là sur le territoire de Mont-Main-Dieu. Les chances de réussite augmentent plus l'entrepreneur y pense de tôt dans son processus. Mais c'est peut-être, justement, depuis 10 ans qu'on parle beaucoup de relève, c'est peut-être plus maintenant dans la tête des gens que ça l'était autrefois. Oui, oui, effectivement. Et comme vous le dites, c'est peut-être aujourd'hui plus actuel que… Plus actuel. Il faut comprendre que la relève, c'est comme un peu retardé parce que les gens demeurent plus longtemps en affaires. Donc, on voit des gens de 75 ans, 80 ans qui sont en cours en affaires, chose qu'on ne voyait pas du tout il y a 10-15 ans. Donc, il y a un retardement qui se fait au niveau des transferts d'entreprise, mais le jour J, il s'en vient bientôt. Intéressant. La relève-malette, c'est jusqu'au 6 avril, on le rappelle. Et après quoi, l'événement, c'est quel jour? Le 17 mai. Donc, à mettre à votre agenda que vous soyez admissible dans les catégories ou que vous soyez juste en affaires dans la région, vous êtes invité à cette soirée-là. Puis d'ailleurs, les gens qui ne donnent pas leur candidature, mais qui viennent à cette soirée-là, ça leur permet de découvrir souvent des nouveaux services sur le territoire, des nouveaux fournisseurs potentiels. Ça donne une belle soirée de réseautage. C'est une belle journée, c'est une belle soirée de mariage aussi. Entre les jeunes et les plus vieux aussi, c'est intéressant. Bravo pour cette belle initiative. La relève-malette, ce sont les employés, les comptables du groupe Malette à Mont-Vayet. Bravo pour cette belle initiative. 10 ans, ça se mérite et ça se souligne. Alors, bravo, félicitations. Voilà, la relève-malette, vous avez jusqu'au 6 avril pour vous inscrire. La relève-malette.com? Pris de la relève-malette.com. Pris de la relève-malette.com. Vous y trouvez tous les critères puis nos partenaires et collaborateurs aussi. OK. 2, 4, 8, 57, 77 si jamais vous avez besoin d'informations. Exact. Mme Linda est là pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre soutien. Oui, parce qu'on est partenaires avec vous. Oui, parce qu'on croit beaucoup à ce que vous faites également. Merci beaucoup, Josiane Duval et Réjean Lemieux, comptable chez le groupe Malette. Merci. Merci. La Nouvelle Positive et les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Nouvelle Positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de Décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Article de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de Décor Mercier et c'est tout ça et bien de plus encore à Montmagny, haute de 80-3535. Alors notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est une belle réussite pour la deuxième édition du Défi radar de Saint-Pierre. c'est samedi 24 février dernier que la municipalité de Saint-Pierre de la Rivière du Sud organisait son deuxième défi radar sur une piste enneigée de 2300 pieds pour les motoneiges. À cette occasion, 36 compétiteurs étaient sur place afin de rivaliser. C'est M. Alain Petitler qui a remporté la première place avec une vitesse, tenez-vous bien, 220 km heure. Quant au deuxième, Jocelyn Turcotte, il a réussi à atteindre 209 km heure. On parle toujours de motoneige, alors que Dave Lévesque a obtenu un résultat de 206 km heure. En dehors de la compétition, les jeunes et les moins jeunes ont pu glisser, patiner et même observer le soleil pendant cette journée radieuse. Le tout s'est terminé avec un feu de camp et un grandiose feu d'artifice. Avec le succès de ce défi radar, il va s'en dire qu'il y aura une troisième édition à l'hiver 2019. Donc, bravo aux organisateurs. Cette belle réussite, la deuxième édition du défi radar de Saint-Pierre de la Rivière du Sud. C'était notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny, 248-3535. La météo présentée par Laurent Dau Porté-fenêtre, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurent Dau Porté-fenêtre, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Le CAE Montmagny-Villet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE et travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info arrobas caeml.qc.ca Le CAE Montmagny-Villet un partenaire solide. Maître Nathalie Dubé notaire annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé notaire 88-248-77-27. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 Située au coeur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny Deux boulevards Taché-Est 241-5252 Iris Montmagny Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Alors les grands titres de l'actualité de ce matin exaspérés par 180 pannes d'électricité en trois ans. Ce sont des gens de Saint-Philémon à côté. Vous savez qu'il y a un parc éolien maintenant à Saint-Philémon. Alors un couple de jeunes retraités de Saint-Philémon dans ce dérapalache croyait bien acheter la maison de ses rêves en 2014. Mais après 180 pannes et coupures d'électricité en trois ans, le rêve tourne plutôt au cauchemar. Ça veut dire à peu près 60 pannes par année. Ça commence à être des pannes d'électricité. Mais ça c'est quand même un choix qu'on fait lorsqu'on achète une résidence. Bon, si on achète une résidence au centre-ville de Montmagny, on ne se cassera pas la tête. Encore là, les pannes d'hydro peuvent arriver. Il n'y a personne qui contrôle ça. Mais il faut dire que 180 pannes en trois ans, je les comprends un peu. Alors c'est Anne-Marie Lemieux et Denis Nicole qui ont rélevé de fond en tant qu'ombre leur charmante maison de la route 281 à Saint-Philémont pour venir y passer leur retraite. Ils ont toutefois désenchanté quand les problèmes électriques ont débuté à l'automne 2014, quelques mois après leur déménagement. On comprend. Des sacs poubelles pour se soulager. Et ça, c'est un préposé aux bénéficiaires qui affirment avoir dû installer ces sacs au centre d'hébergement de Limoilou. Les résidents du CHSLD de Limoilou doivent faire leurs besoins dans des sacs poubelles installés dans des chaises d'aisance puisque la direction aurait retiré les sacs absorbants. Tu lis ça puis hier soir j'entendais les nouvelles de médecins que ça gagne 450 000 et même ça va jusqu'à 2 millions de dollars si vous avez pris le reportage sur TVA hier soir. Et là, tu lis ça puis tu dis il y a de quoi que je ne comprends pas là. C'est que les CHSLD tous ces services-là on ne finit plus de couper on coupe des coupures tellement qu'on coupe et là on est rendu à mettre des sacs de poubelle au lieu de sacs absorbants. Mieux payés, les médecins du Québec travaillent moins. Le nombre de visites par médecins de famille a diminué de 17% et de 12% chez les spécialistes. C'est ce qu'on nous dit ce matin. Patrick Belrose du Journal du Québec il dit que la hausse de rémunération fulgurante des médecins du Québec depuis 10 ans s'est soldée par une baisse importante de productivité. On veut des augmentations puis pas de problème puis les médecins écoutez, il faut toujours donner ce qui leur revient. ils vont à l'école à peu près jusqu'à 30 ans pour avoir leur diplôme bien en main. Ça mérite d'être payé. Mais là on les paie. À un moment donné on avait encore une fois le record des médecins spécialistes qui étaient le moins payé au Canada. Je pense que le docteur Barret au moins là-dessus a fait du bon travail mais le problème c'est que là on diminue le travail ou on diminue la productivité c'est là que je ne comprends pas. On parle beaucoup d'erreurs du ministre Barret comme une majorité de Québécois ont dit que selon les résultats d'un sondage léger publié dans le journal de Québec samedi dernier 66% des répondants désapprouvent le travail du ministre. Le docteur Barret a fait des erreurs extrêmement importantes dans les réformes qu'il a entreprises affirme le chercheur qui a souvent critiqué le travail du ministre sur la place publique on parle de Damien Constant Riopoulos qui juge c'est vraiment le travail du ministre Barret est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire toutes ces réformes c'est toujours la question qu'on doit se poser. Et vers une croissance de 4% du commerce de détail au Québec ça c'est une bonne nouvelle on dit que le secteur de la vente au détail continuera sur sa belle lancée en voyant le montant de ses ventes augmenter de 4% en 2018 prévoit le Conseil québécois du commerce de détail on dit que les deux dernières années ont été excellentes pour le secteur du commerce de détail avec des hausses de 6% en 2017 et 6,2% en 2016 au Québec donc si on nous dit que le commerce en ligne prend beaucoup de place bien là on va s'encourager pour croire que le commerce de détail est encore bien là et que vous achetez encore les produits sur les tablettes en tout cas c'est ce qu'on nous dit ce matin ça complète notre émission dans quelques instants les avis de décès je vous souhaite de passer une belle journée soyez prudent sur les routes parce qu'il y a du mauvais temps dans l'air alors soyez prudent et revenez-nous demain pour une autre émission d'information sur la côte du Sud bonne journée mesdames, messieurs Pro-Lamme situé à Cap-Saint-Ignace un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente conditions de travail compétitives emploi stable et à temps plein vous êtes intéressé faites parvenir votre CV par courriel à rhacommercialprolamefloor.com ou contactez-nous au 88-246-5101 Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny Votre magasin coop c'est un large éventail de fruits et légumes coupés des mecs cuisinés préparés sur place des bouchers à votre service un service de charcuterie Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018 À cet effet la fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement Deux choix s'offrent à vous Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88-241-2666 L'objectif fixé est de 75 000 $ Mobilisez-vous Seuls en famille ou en groupe Participons à la réalisation de ce beau projet La Maison d'Hélène un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort Grand stationnement facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace le 20 février 2018 à l'âge de 87 ans est décédé M. Paul-Henri Blais Il demeurait à Montmagny La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny vendredi 9 mars de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles à compter de 9h Le service religieux sera célébré le samedi 10 mars à 11h en église Saint-Thomas de Montmagny L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny La famille tient à remercier le personnel du Manoir Saint-Louis de Montmagny pour leur attention et celui du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins prodigués et leur dévouement Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la maison d'Hélène ou à la fondation Richelieu Montmagny Des formulaires seront disponibles au salon La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny À l'hôpital de Montmagny le 26 février 2018 à l'âge de 92 ans est décédée Mme Bibiane Paradis épouse de feu M. Paul Chouinard Elle était la fille de feu M. Arthur Paradis et de feu Dame Mariana Chouinard Elle demeurait à Saint-Adalbert Comté-Lillet Selon ses volontés une dernière prière aura lieu lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Saint-Adalbert Les coordonnées vous seront transmises ultérieurement La famille désire remercier Mme Lise Bourgaud du foyer de Saint-Adalbert pour les bons soins La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny À l'hôpital de Montmagny le 4 mars 2018 à l'âge de 63 ans est décédé M. Gilles Montminy fils de feu M. Gérard Montminy et de feu Dame Marie-Jeanne Bernier Elle demeurait à Montmagny La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny vendredi 13 avril à compter de midi Une petite cérémonie aura lieu par la suite à 14 heures au salon funéraire Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs et d'oncologie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués Merci aux parents et amis de Gilles pour leur bienveillance au cours des derniers mois Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny Aux familles éprouvées La direction et le personnel de Sematv.ca offrent leurs plus sincères condoléances L'émission Bonjour Côte du Sud Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny 48 248 8191 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada